Cher journal, aujourd'hui c'est mon anniversaire et comme je sais que personne ne le fera pour moi, je me suis organisé une fête surprise chez moi. Quelle mauvaise idée. J'ai passé la journée à nettoyer ce qui était déjà propre et à répéter sans arrêt Non non mais t'inquiète, t'inquiète, aux personnes qui me faisaient faux bon au dernier moment. Bah bon ciné alors. Connasse. Puis j'ai mis un petit peu de bordel pour paraître désinvolte et m'excuser pour le bordel. Désolée pour le bordel, j'ai pas du tout le temps de faire quoi que ce soit. Non t'inquiète. Euh comment ça ? Tu trouves que c'est le bordel ? Ah non t'inquiète, j'enlève mes chaussures ou pas du coup ? Euh non non t'inquiète, tiens si tu veux mettre ta veste et tout dans la chambre. Ok. C'est le bordel ? Non non t'inquiète. Ensuite j'ai fait semblant d'être surprise par le gâteau d'anniversaire que j'avais moi-même préparé, puis j'ai attendu qu'il termine de chanter. Allez ! Ça y est, c'est fini ? Ok. J'ai fait semblant d'être contente de mon cadeau et... Ah ouais ! Alors ? Euh... Bah pour le coup j'ai attendu qu'il se remette à parler. Vous pouvez reparler sinon c'est... L'avantage d'aller aux soirées des autres, c'est qu'on peut partir quand on veut. Là, j'ai eu envie de rentrer chez moi à 22h pour retrouver mon chien, mais... Bah j'étais déjà chez moi. Et puis il était déjà là. Alors, petit rappel pour toutes les prochaines fois, toujours penser à organiser les choses en semaine. Un samedi soir, personne ne croit que je dois bosser tout le lendemain. Bon le reste de la semaine non plus, ceci dit. Faudrait peut-être que je me mette à travailler. Au moins ça me donnerait une bonne excuse pour foutre tout le monde dehors. Vous êtes... Vous êtes pas... Vous êtes pas fatiguée ? Non. Non. T'es pas fatiguée ? Je vais... Je vais pas tarder à... A me coucher. Vous... Vous rentrez pas ? Vous restez là ? Bah on va claquer la porte en partant je pense. Ça... Ça t'embête pas ? Euh... Non non. Non non, t'inquiète. Parce que... Ouais... Tu vois moi je sens vraiment un changement au moins. Dans le sens où j'ai senti qu'avant je t'ai dit... « Sous-titrage Société Radio-Canada »